Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette rencontre organisée conjointement par l'Eurométropole de Strasbourg et l'association Ville Internet dans le cadre de la semaine européenne du numérique responsable organisée toute la semaine sur la métropole de Strasbourg. On est ensemble pour une heure et demie de discussion autour de ce thème vaste et ambitieux, profiter du numérique tout en protégeant la planète, c'est possible. Donc en termes de format, vous avez à la fois des personnes ici dans le public et des personnes qui sont connectées sur Internet et qui suivent la réunion sur Internet qui pourront, si elles le souhaitent, poser des questions dans l'onglet discussion de leur outil qui leur permet de suivre la réunion sur Internet. Je vais vous présenter nos intervenants. Donc à ma droite, Elia Semma, qui est cofondateur de Comown. Juste à côté, Mathieu Vidal, président de Ville Internet et adjoint au maire de Albi. Caroline Zorn, vice-présidente de Ville Internet et vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg. Et vous avez également Kamran Yekrangi, qui est le directeur de Humanis. Et avec nous également à distance d'Auralie Besnard, qui est chargée de développement en transition numérique à la métropole de Rouen et qui participera à cette conférence en visioconférence. D'Auralie, vous nous entendez bien ? Je vous entends parfaitement bien. Très bien. Donc, nous allons tout de suite commencer les échanges, peut-être pour replacer un petit peu le contexte de cette rencontre. Alors, je vais vous demander un tout petit peu d'indulgence, puisque je vais devoir jongler entre la présentation et la caméra. Et donc, la question est de savoir si nous pouvons profiter du numérique tout en protégeant la planète. Est-ce vraiment possible ? Je pense que nous abordons là un des grands défis du numérique, dans lequel se logent des écueils et des paradoxes importants. Créer des outils pour réduire les consommations d'énergie, outils eux-mêmes énergivores et générateurs de pollution numérique. Comment éviter les contradictions ? C'est ce temps-là, cette une heure et demie de discussion qu'on vous propose de prendre pour faire un pas de côté et avoir une vraie réflexion sur les objectifs structurels qu'on peut mettre en place dans la société, chacun à son échelle, à la fois la société civile, les collectivités locales, les citoyens et les citoyennes. Comment faire pour essayer de tendre vers cet objectif de protéger la planète avec le numérique et voir questionner cet objectif ? Est-ce vraiment possible ? Est-ce vraiment par le numérique que nous voulons protéger la planète ? Je pense qu'on peut aussi s'interroger sur ces questions-là. Et c'est à ces questions que je vous propose de répondre. Je vais tout de suite laisser la parole à Caroline Zorn, qui est donc vice-présidente de Ville Internet et vice-présidente de l'Eurométropole et donc celle qui nous accueille ici aujourd'hui pour cette conférence. N'oubliez pas d'allumer votre micro. Merci. Je ne peux pas être plus... Je suis trop près. Comme quoi, tout est une question de distance. Alors, à propos de distance, on va essayer de faire un focus sur la manière dont on a abordé dans l'Eurométropole de Strasbourg, la ville de Strasbourg, le numérique responsable. En fait, d'abord le numérique, puisque moi, je suis vice-présidente enseignement supérieur, recherche, innovation et numérique, innovation. Et aujourd'hui, quand je me présente, je dis davantage que je m'occupe du numérique responsable que du numérique tout court, ce qui ne manque pas de susciter quelques interrogations. Et en effet, la première étape, c'est forcément de s'interroger. C'est peut-être mon côté académique, mais c'est de s'interroger sur la définition des choses pour savoir comment aborder une politique qui tienne la route et qui soit une véritable feuille de route, qu'on ait une vision. Alors, dans cette quête à la définition de ce qu'était le numérique responsable, il a fallu rencontrer des gens pour savoir, les experts, les techniciens, et puis d'autres élus aussi, pour savoir comment était leur positionnement sur le numérique, quelle était leur vision. Et donc, c'est comme ça, je vous en parlerai après, qu'on a travaillé à partager des bonnes pratiques, à partager des éléments de doctrine. Et puis, la troisième chose, c'est quel est l'objectif et le plan, en fait ? Quel est le plan qu'on déroule pour aboutir à notre objectif ? Puis, une question importante quand on est élu, c'est-à-dire, est-ce que ces objectifs, on veut les atteindre pendant le mandat ? Ou est-ce qu'on se dit que l'intérêt, il va au-delà du mandat et qu'il faut proposer des choses qui soient pérennes ? Alors, sur la définition, souvent, quand on parle de numérique responsable, on parle sobriété énergétique, sobriété numérique. Et à tel point que si vous êtes sur LinkedIn, vous avez même pu voir que la communication de la collectivité, c'est essentiellement axé sur la sobriété énergétique, ce qui, moi, m'a un peu déplu. On est entre nous, je peux le dire, puisque la sobriété numérique est une chose, mais le numérique responsable, ça va bien au-delà. Lorsqu'on parle de numérique responsable, on a un devoir d'aborder un terme que je n'aime pas, mais c'est l'inclusion numérique. Pourquoi je ne l'aime pas ? C'est parce que l'objectif est de lutter, et ça, c'est une volonté forte qu'on a à Strasbourg, de lutter contre la fracture numérique et ses effets. Mais inclure numériquement quelqu'un, ça veut dire que d'abord, on l'a exclu. Donc, ça veut dire, mais c'est vrai, que pendant des années, on a conçu notamment des téléservices qui étaient des machines à broyer les usagers du service public. En tout cas, les plus précaires ou les plus éloignés du numérique ou ceux qui sont peut-être le moins à l'aise. Et il n'y a pas que des grands précaires. Il y a des jeunes qui passent une bonne partie de leur journée devant un écran, mais qui sont incapables, et on l'a vu pendant le confinement, d'écrire un mail, d'utiliser un espace numérique de travail. Donc, toute la question de l'inclusion, comme l'État l'appelle. D'ailleurs, l'État dont on espère qu'il continuera à aider les collectivités après 2023, puisque les passes numériques et les conseillers numériques, c'était un dispositif important mis en place par la NCT, qui fait un super travail. Mais on espère vraiment qu'il y aura une volonté d'aider les collectivités au-delà, parce que 100 % de dématérialisation à la fin de l'année 2022, ça nécessite des investissements que les collectivités ne peuvent pas supporter seules. Et puis, dans le numérique responsable, il y a aussi, on en parlera largement après, c'est la valorisation, le tri, la valorisation des trois des œufs, ce qu'on appelle vulgairement les déchets informatiques, mais je ne veux pas trop empêcher sur le sujet, parce qu'il y a des gens bien plus compétents que moi qui pourront en dire un mois après. C'est l'égalité de genre. Ce matin, table ronde passionnante sur les femmes et l'emploi de numérique. Et puis, quand on parle de sobriété, de numérique responsable, il y a un élément de justice sociale qui est important. Et j'ai envie d'en parler ici parce qu'on s'est interrogé beaucoup sur la provenance des objets du numérique, des équipements du numérique. Et c'est un élément qui est au cœur du SPASER. Christian Brassa, qui est vice-président de la commande publique, est là et peut-être qu'il y aura des questions sur le SPASER après. Donc, c'est chouette que tu sois là pour l'aborder, puisque la question de la commande publique et de la provenance des éléments et de se dire que, vous l'avez vu sur les panneaux, les affiches ici, 600 kg de matières premières mobilisées pour fabriquer un ordinateur de 2 kg. Et d'où viennent ces matières premières ? Est-ce qu'on pense uniquement à l'environnement et à nos usages ici en Europe ? Ou est-ce qu'on s'interroge également sur les matières premières, les terres rares et les conditions dans lesquelles elles sont obtenues pour fabriquer ces éléments essentiels au numérique ? Donc, voilà pour vous dire que ça va bien au-delà. Ça va au-delà également de la sobriété, quoique c'est un élément qui est conduit à la sobriété, c'est le logiciel libre, c'est l'interopérabilité des systèmes d'information. Et ça, plus vous avez des outils qui sont libres et ouverts, plus vous favorisez l'interopérabilité et donc l'éco-conception et donc la sobriété. Donc, c'est un élément tout à fait important. Alors, pour obtenir ces éléments de définition du numérique responsable, je trace des très grossiers, on aura peut-être d'autres occasions d'y revenir, mais pour définir ces éléments, tous les élus rencontrés au sein de Ville Internet ont été précieux, déjà, parce que le Congrès, c'est quand même un moment d'émulation. La préparation du Congrès, c'est très impressionnant de voir comment est-ce qu'on monte cet édifice ? Et puis, il y a eu la rencontre avec les élus de Bordeaux, Nantes, Lyon, Grenoble, Marseille, certains sont là, avec qui on s'est dit qu'il faut absolument qu'on partage ces éléments de doctrine sur le numérique responsable pour les porter loin et parce qu'on en a besoin aussi pour avoir un effet levier. Et on ne peut pas en permanence laisser dire que le numérique n'est qu'un outil pour sauver la planète. Je crois que vraiment, ça ne fonctionnera pas. Il y a des externalités positives au numérique, heureusement, qui vont nous permettre de procéder, de calculer les choses, de procéder à des économies d'énergie. Là encore, si on le fait proprement, c'est-à-dire avec des analyses de cycle de vie qui soient intelligentes, avec des procédures qui soient validées pour évaluer l'impact, et le numérique peut être évidemment un outil précieux. Mais quand aujourd'hui, on se dit qu'il n'y a pas de ministère aux affaires numériques, par exemple, il n'y a même plus un secrétariat d'État dédié, le numérique est simplement quelque chose qui est rattaché à Bercy. Donc, nous sommes très contrariés. De ne pas avoir un interlocuteur ailleurs qu'à Bercy pour parler de ces questions. Et ce n'est pas normal que ce soit rattaché à l'économie. Voilà, ça, c'est un marqueur, par exemple, qui est ennuyeux. Et alors, comment est-ce qu'on passe au plan ? Ça, la déclinaison du plan, je pense que sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg, comme partout ailleurs, ça se fait avec les services, en adaptant aux territoires, parce qu'on a des territoires qui sont différents. Donc, on a un peu chacun des signatures de territoire, finalement, face au numérique responsable. Et donc, il faut avancer aussi. Moi, c'était la question de départ, en ayant en tête que tout ne peut pas se faire sur un mandat et que, d'ailleurs, on ne fait que passer. Et l'objectif, c'est qu'on imprime une vision qui soit pérenne et que ce soit pas seulement sur une parcelle, sur un lopin de terre qu'on ait de bonnes idées, mais qu'on réussisse à mutualiser nos travaux, nos bonnes pratiques et les pratiques des acteurs du territoire. Et en plus, on a des gens formidables ici. Enfin, il y en a aussi ailleurs. Mais apprenons à connaître les gens formidables de nos territoires. Voilà. Donc, c'est pour synthétiser la vision de l'Eurométropole de Strasbourg et de la ville de Strasbourg aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, merci d'avoir directement fait la transition entre votre propos et les acteurs importants de votre territoire qui agissent au quotidien. Merci aussi d'avoir commencé à répondre à cette question. Voilà la question qui nous occupe aujourd'hui. Faut-il profiter du numérique pour sauver la planète ? Le numérique peut-il sauver la planète ? Est-ce l'objectif ? Vous avez parlé d'un gros travail et d'un questionnement sur la provenance des éléments, que représente un ordinateur en termes de déchets et d'impact sur la planète pour sa construction. Donc, je pense que la transition est toute trouvée avec Elie Assema, qui est cofondateur de Common, une coopérative créée en 2018, dont l'objectif est justement de créer du matériel éco-responsable. Merci. Donc, bonjour à tout le monde. Est-ce que c'est bon ? Ça a l'air d'être pas mal. Donc, effectivement, c'est une coopérative d'intérêt collectif. C'est un peu particulier, mais l'idée, c'est que les coopératives d'intérêt collectif peuvent inclure les différentes parties prenantes d'un projet. Et en l'occurrence, pour être un peu plus précis, le but, ce n'était pas de créer du matériel numérique. Le but, c'était plutôt de répondre à ce paradoxe qui est aujourd'hui, le modèle économique dominant dans l'électronique, c'est la vente. Donc, en fait, les producteurs, par exemple, Samsung, Apple, tout le monde, même les petits aussi, vont produire et vendre. Le problème, c'est qu'on est aussi sur un marché saturé. Par exemple, il y a des choses un peu classiques, mais souvent, dans les confs comme ça, je dis, qui a un smartphone dans la salle ? Là, je ne sais pas si ça se prête à ça, mais en tout cas, en général, c'est saturé. Et on voit que sur les marchés occidentaux, en fait, tout le monde a un smartphone ou quasiment un PC portable, etc. Et ce que ça veut dire, la conséquence directe, c'est que si jamais on veut vendre sur un marché comme ça un appareil neuf, forcément, ça veut dire qu'il y en a un autre quelque part qui part à la poubelle. Et donc, forcément, à partir du moment où les entreprises ont besoin économiquement de continuer à vendre au même rythme pour ne pas couler, voire faire de la croissance celles qui peuvent, ça veut dire qu'elles sont incitées économiquement à surproduire, à pousser des appareils avec un renouvellement rapide à les pousser en déchets, alors qu'elles ne sont pas forcément ces appareils qui peuvent fonctionner encore. Et donc, là, on a une divergence complète entre le but économique qui est, pour le coup, de vendre toujours plus, donc de produire toujours plus, et le but écologique qui, lui, au contraire, va être de produire moins d'électronique, de les faire durer le plus longtemps possible. Là, je fais un petit pas en arrière. On a vaguement évoqué le fait qu'il y a des problèmes de production à l'autre bout du monde, avec, par exemple, les terres, etc. En fait, il faut bien avoir en tête les chiffres qu'on trouve maintenant très facilement. Maintenant, ça commence à être connu, mais on peut dire que, grosso modo, trois quarts de l'impact d'un appareil, donc typiquement d'un smartphone, par exemple, c'est la production. Donc, impact au sens large, c'est-à-dire impact carbone, mais aussi pollution des eaux, pollution des sols, impact social, donc travail des enfants dans les mines en Afrique, etc. En fait, la majeure partie des impacts négatifs d'électronique, ça vient de la production. À partir de là, c'est fini. Un appareil qui est produit, on ne peut plus compenser tout ce qui a déjà été fait. En fait, c'est le désastre passé. La seule chose qu'on peut faire, c'est essayer d'éviter un désastre futur, mais on ne peut pas réparer ce qui a déjà été là. C'est-à-dire que les ressources ont été cramées, les eaux ont été polluées, etc. Enfin, toutes ces choses-là sont là, en fait. Et donc, la seule chose qu'on peut vraiment faire avec de l'électronique, c'est se dire, je vais faire durer l'appareil pour éviter de le renouveler trop souvent, pour éviter d'avoir un besoin de production. Et ayant dit ça, c'est dommage, parce que là, on est en contradiction complète avec la pression économique de tous les acteurs, qui est de, au contraire, renouveler le plus rapidement possible. En fait, il y a une solution à ça qui existe depuis les années 80. On n'a rien inventé. L'idée, c'est de faire de l'économie de la fonctionnalité. Donc là, dans ce cas-là, on ne va pas vendre un produit, mais on va vendre le service qui inclut effectivement l'usage du produit, mais aussi tous les petits services qui permettent de le faire durer. Par exemple, la gestion de toutes les pannes, le renouvellement du protège-écran s'il y a besoin, le renouvellement de la batterie, tous ces petits services. Ce qui fait que là, l'entreprise, elle a un revenu qui est récurrent, qui dépend du fait que l'appareil est en service. Et le revenu va être là. Plus l'appareil va être en service, plus l'appareil va générer de revenus au cours de sa vie. Donc là, l'entreprise, c'est l'inverse. L'entreprise a un intérêt économique à ce que l'appareil dure plus longtemps, à ce qu'il soit conçu pour être facilement réparable, que ça ne coûte pas trop cher à réparer, qu'il soit suffisamment robuste par rapport au casse, etc. Donc, en fait, il y a vraiment, dans ce cas-là, on a remis ensemble, avec l'économie et la fonctionnalité, le but écologique et le but économique. Donc ça, c'est ce qu'on fait dans la coopérative. Donc le plan, c'était de dire que c'était possible dans le monde du smartphone. Donc on a commencé avec le Fairphone 2, celui-ci, qui a plus de 6 ans. Et donc on propose maintenant, en tant que service, des appareils plus responsables, donc des Fairphone, des cross-call en smartphone, des PC portables, des casques audio, quelques tablettes. L'idée, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de modèles, parce qu'il y a peu, en fait, pour que ça marche bien, dans l'économie de la fonctionnalité, il faut sélectionner l'appareil. C'est-à-dire qu'un appareil qui n'est pas conçu pour durer, vous pouvez faire les efforts que vous voudrez, vous n'arrivez pas à le faire durer. Donc, en fait, il faut choisir le bon appareil. Et donc, il y a peu de fabricants qui sont engagés. Et donc, on fournit pour les particuliers, mais aussi pour les professionnels. Et donc là, on a un gros, gros chantier pour pouvoir fournir aux collectivités. C'est un peu compliqué, l'économie de la fonctionnalité pour les collectivités, puisque en général, ça va augmenter les budgets de fonctionnement et diminuer les budgets d'investissement pour nous dans l'informatique. Et ce n'est pas vraiment ce qui est facile à faire pour les collectivités. Donc là, on a maintenant une offre qui est en train d'être mise sur pied pour justement pouvoir passer tout ce genre de services en investissement. Et justement, on cherche des collectivités plutôt petites qui pourraient faire des pilotes, des petites expérimentations autour de ce genre d'offres. Donc, c'est un peu là où on en est. Donc, on est à Strasbourg, on est sur le marché français, belge, et on commence en Allemagne. Et dans la coopérative, on va inclure évidemment les clients, puisque c'est une coopérative d'intérêt collectif, mais aussi certains fabricants, des soutiens financiers, même certains médias. Donc, l'idée, c'est quand même de rassembler ces différents acteurs. Et en plus de ça, on va faire du plaidoyer citoyen, parce qu'on aura toujours plus d'impact au niveau législatif, au niveau des lois, des régulations, pour arriver à cadrer ça plutôt que sur le nombre d'appareils. C'est-à-dire que nous, on se rend compte que même si on marche super bien, qu'on met 10 000 appareils en service tout d'un coup, en fait, ça serait une goutte d'eau dans l'océan des appareils aujourd'hui. Je rappelle juste un petit chiffre que vous avez peut-être vu ailleurs. Aujourd'hui, on produit 1,5 milliard de smartphones par an dans le monde. Donc, faites le compte sur la population mondiale, on est vite sur la surproduction. Et donc, on a des gens qui vont en permanence être dans des groupes de travail. Par exemple, l'indice de réparabilité, on a contribué depuis le début. Maintenant, on est sur l'indice de durabilité. On a fait des contributions sur les sollicitations de l'ARCEP, etc. Donc, on va vraiment avoir ce travail permanent de parler aux décideurs, de parler dans les instances où il y a des décisions qui se prennent pour pouvoir cadrer ça. Et là, on a de l'impact qui est assez intéressant. J'ai des anecdotes à raconter, si vous voulez. Mais l'indice de réparabilité est très critiquable, mais a eu des impacts intéressants. Voilà, je passe. Merci beaucoup. Donc, justement, vous parliez des collectivités qui seraient potentiellement intéressées. Donc, peut-être que Doralie Besnard pourra nous en dire plus sur ce qui se passe à la métropole de Rouen sur cette question-là. Je sais que quand on avait discuté déjà il y a quelques mois pour une autre table ronde avec Doralie Besnard, elle m'avait confié qu'ils avaient eu un petit peu la chance à la métropole de Rouen de prendre le train du numérique un petit peu en retard pour justement profiter des erreurs ou des petites difficultés qu'avaient pu rencontrer d'autres collectivités qui avaient commencé avant et ne pas reproduire des erreurs qui ont pu être faites parce que, c'est ce qu'on disait un petit peu aussi et Caroline Zandt tout à l'heure, on parle facilement de sobriété et puis on met une petite peinture verte sur quelques services et on pense qu'on a sauvé la planète, justement. Donc, comment fait la métropole de Rouen-Normandie pour ne pas tomber dans ces écueils d'Oralie Besnard ? Alors, merci, merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais rejoindre ce qu'a dit Caroline. En fait, à la métropole, je suis chargée du développement de la transition numérique et j'ai tendance à dire numérique responsable parce qu'en fait, on ne peut plus penser les services numériques sans ajouter cette couche de responsable. Ça devient capital, ça devient urgent. Et pour reprendre ce que vous disiez, effectivement, nous, on s'est réveillés un petit peu tard, mais il y a eu toute une vague autour de la notion de smart city il y a quelques années et on regardait ça de loin en étant très intrigués par ces smart cities. Et puis finalement, il s'avère qu'assez rapidement, le discours a évolué au niveau des territoires et que de plus en plus, on a pris la mesure de la couche responsable en fait de nos actions et on s'est un peu détachés du volet trop technologique et high-tech pour se reconcentrer plus sur le fond, les finalités, les enjeux et peut-être même la low-tech. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire en introduction. Vous dire aussi que moi, j'ai été… Alors, en plus de mes fonctions à la métropole, j'ai la chance d'être bénévole pour l'Institut du numérique responsable. Je fais partie du COMEX et je suis en charge de la partie communication. Et l'Institut du numérique responsable fait énormément de choses en la matière. Et c'est vrai qu'il y a un vrai, vrai sujet. Il faut que tout le monde en prenne conscience et je pense que c'est aussi le rôle des collectivités justement d'acculturer les citoyens parce que c'est capital. Le titre, quand vous me l'avez énoncé, c'était « Profiter du numérique tout en protégeant la planète, c'est possible ». Je ne dirais pas que c'est possible en fait. Je dirais que c'est indispensable, je dirais que c'est une priorité, mais en l'État, c'est compliqué d'affirmer que c'est possible. Aujourd'hui, le numérique, je ne vais rien révéler, c'est très connu, mais c'est l'équivalent à peu près de 4 % des émissions de gaz à effet de serre qui correspond à peu près, un peu plus que les transports aériens. Et là où il faut avoir conscience que les choses évoluent très vite et qu'on peut se retrouver finalement débordés, c'est qu'à horizon 2040, on prévoit 10 % des gaz à effet de serre. Et ça, ce n'est pas rien. Et ça, c'est dû à quoi ? C'est dû notamment à l'explosion du nombre d'équipements. Et là, je rejoins aussi ce qui a été dit. C'est une catastrophe. C'est 70 % de la pollution qui est liée à la fabrication. C'est énorme. Et plus ça va, plus on a de gens sur la planète qui sont équipés, plus on a de gens sur la planète qui sont reliés à Internet. Parce qu'aujourd'hui, nous, finalement, Internet, c'est dans notre quotidien, mais il y a encore plein de parties sur Terre où il est beaucoup plus complexe d'avoir accès à ces équipements. Donc, en fait, nous, pays occidentaux, on est très pollueurs même par rapport à nos usages du numérique. Donc, ça, il faut en avoir conscience. Et juste un mot, là, je suis en train de lire un bouquin qui est passionnant de quelqu'un qui s'appelle Guillaume Pitron. Je vous le conseille. Ça s'appelle L'enfer du numérique. Ça se coupe. Clairement, on parlait des terres rares, de tout ce qu'il faut pour faire un téléphone. Ce n'est pas rien. Quand on commence à décortiquer, quand on dit vaguement, on a 80 matériaux différents dans notre téléphone, mais quand on commence à décortiquer les différents métaux, leur provenance, dans quelles conditions, c'est son extrait. Aujourd'hui, il faut savoir que plus ça va, plus on veut miniaturiser les choses. Donc, c'est de plus en plus complexe. Et pour ça, on est obligé de faire des alliages, notamment avec un produit qui est catastrophique qui s'appelle l'antimoine. Et ça, quand ça se retrouve en fin de vie dans des décharges à ciel ouvert, que l'eau, que la pluie fait que ce produit se répande dans les nappes phréatiques, c'est une catastrophe pour les gens qui vivent aux alentours. On a un nombre de cancers qui explosent. Enfin voilà, tout ça, c'est une réalité. Donc nous, on est peut-être un peu moins conscients de ça. Et notre rôle en tant que territoire, c'est aussi d'alerter sur la pollution cachée finalement du numérique. Parce que nous, quand on regarde Netflix sur notre téléphone en 4G, on est très heureux et on n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière. Merci beaucoup. Effectivement, je recommande cet ouvrage de Guillaume Pitron. Il me semble qu'il y a également la face cachée du numérique. En tout cas, moi, c'est celui-ci que j'ai lu et qui m'a vraiment effectivement bouleversée en me disant que c'est un petit peu ce que vous disiez également, Elias Emma. On a du mal à prendre conscience y compris de notre propre impact quand on va changer de téléphone parce que la batterie ne tient plus, parce qu'on en a marre que l'écran soit plus suffisamment réactif, etc. Des petits agacements du quotidien qui génèrent une pollution immense à l'autre bout de la planète et des problèmes également sociaux de personnes qui travaillent pour produire tous ces outils. Donc, je pense qu'il y a un enjeu déterminant, y compris à prendre conscience dans un premier temps pour pouvoir ensuite agir. Et ce qui est important dans ce que vous disiez, Doralie, dans ce qu'a pu dire également Caroline, c'est la connexion qui est en train de se faire entre les élus des différentes villes. quand il y aura une prise de conscience comme ça des collectivités qui vont mettre en avant ces questions et qui vont partir à la conquête de leurs citoyens, c'est-à-dire faire de l'éducation populaire sur ces questions-là, toujours ajouter numérique responsable quand on parle du numérique, ça permet d'imprégner. Si on peut faire une petite comparaison avec la sécurité routière, on a réussi en quelques années de grandes campagnes, on a réussi à faire comprendre aux gens qu'il fallait mettre sa ceinture et avant, on voyait des reportages à la télévision « Ah non, moi, je suis un bon pilote, je ne mets pas de ceinture. » Maintenant, ça ne viendrait plus à l'idée à personne de défendre le fait qu'il ne met pas de ceinture. On espère qu'avec tout ce travail de conviction, ça ne viendrait plus à l'idée à personne de dire « Oui, moi, je m'achète le dernier iPhone à chaque fois qu'il sort. » Ce serait totalement absurde et nos enfants diraient « Mais c'est qui ce has-been qui change de téléphone tous les ans ? » Et dans cette même dynamique, Kamran Yekrangi, vous travaillez également sur cette question-là, à la fois sur le volet de l'outil numérique, mais également sur le volet insertion puisque votre structure se donne l'objectif de proposer des emplois en réinsertion pour renouveler du matériel informatique, ce qui vous permet de toucher aux deux volets du sujet. Tout à fait. Merci. Effectivement, Humanis, c'est avant tout un collectif d'associations solidaires. Le numérique, pour nous, en 2003, ça a commencé par les associations membres du collectif qui sollicitaient des ordinateurs qui disaient qu'on a besoin d'ordinateurs ici pour notre fonctionnement, mais aussi dans nos projets à l'international. Il y a plein d'ordinateurs qui sont réformés et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas les récupérer ? Ça a commencé comme ça et assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il y en a besoin pour les associations de l'autre côté de la planète, mais il y en a aussi besoin juste à côté de chez nous puisque la fracture numérique est juste à côté de chez nous. Assez rapidement, ça a pris le dessus. Finalement, l'activité qui a commencé très modestement a pris des proportions très importantes. L'année suivante, en 2004, on a dû ouvrir un point de vente parce qu'il y avait tellement de demandes que du coup, effectivement, il fallait structurer ça de façon beaucoup plus organisée. Et puis, de fil en aiguille, on a développé un réseau, comme le disait Elie, le travail avec les différents partenaires européens. Donc, nous, aujourd'hui, effectivement, ce qui est important de pointer, c'est qu'on a, à l'heure où je vous parle, quand même une activité qui permet de donner du travail dans le cadre d'un chantier d'insertion à environ 25 personnes par an. Le partenariat avec la ville et l'Eurométropole de Strasbourg est central et d'ailleurs, le travail que fait l'équipe municipale pour l'avenir est essentiel pour nous puisqu'il y a un travail sur un SIEG qui est en train d'être mis en œuvre pour qu'il y ait une massification vraiment de tout ce qui est sur le territoire. En fait, l'enjeu, c'est simple. L'enjeu, c'est que le matériel qui, une fois, comme Elie l'a dit, une fois qu'il est produit, c'est fini. Je veux dire, les dégâts sont faits. Tout ce qu'on peut faire, finalement, c'est ce matériel qui est arrivé jusqu'à chez nous, faire en sorte qu'il reste ici le plus longtemps possible et qui serve surtout le plus longtemps possible. Donc, il s'agit de le collecter localement, qui reste local parce qu'il y a beaucoup de structures dont les structures solidaires qui collectent ça de l'autre côté de la France, qui le font reconditionner de l'autre côté de la France et qui le font, qui s'est utilisé finalement par des usagers encore de l'autre côté de la France. Donc, la machine, elle a fait de nouveau 3000 kilomètres entre le moment où elle a été collectée pour une deuxième vie et le moment où elle sert à un public, l'utilisateur final. Donc, l'idée, effectivement, qu'on défend ici et on est vraiment très heureux que ce soit repris par la collectivité, c'est que le matériel doit rester ici. Il doit être revalorisé, collecté localement, reconditionné par des structures locales. Alors, l'humanisme n'est pas seul, il y a envie, il y a des clics, il y en a d'autres, des structures qui sur le territoire font depuis des années et des années, pour certaines, depuis trois décennies, deux décennies, du très bon travail. et puis surtout, profiter au public localement aussi. C'est ça qui est important, c'est qu'une fois qu'il est revalorisé, qu'il ne fasse pas de nouveau 1 000 km pour profiter à des personnes qui en ont besoin de l'autre côté de la France. Et du coup, là, la crise sanitaire, ça a vraiment, ça nous a fait, à nous en tout cas, prendre conscience, puisqu'on est resté ouverts sur cette période-là pour une raison simple, c'est qu'on a été submergés de demandes, submergés littéralement de demandes. On s'est rendu compte que finalement, ce qu'on appelait la fracture numérique, ça a été dit d'ailleurs tout à l'heure, en fait, c'est un gouffre numérique pour certains publics. Ce n'est pas une fracture, c'est un gouffre. Des profs nous le disaient, il y a sur certains quartiers de notre eurométropole, qui n'est pourtant pas quand même une des villes les plus pauvres de France ou du monde, plus de deux gamins sur trois qui étaient sortis des radars des profs, pas tous, parce qu'ils n'avaient pas accès au numérique, mais une bonne partie d'entre eux à cause de ça. Du coup, nous, ça nous a alertés cette affaire-là et comme ça, par hasard, une anecdote, je vous raconte une anecdote, par hasard, je regardais LCP un soir et je vois le ministre Blanquer qui dit il n'y a que 8% de nos enfants qui sont en situation de rupture numérique au moment du confinement, en mars, avril 2020. Et grâce à la mobilisation du ministère, on a pu ramener ce taux à 4%. Alors moi, j'étais effaré, je disais, ce n'est pas possible, il parle de 4%, nous, on a les profs du territoire qui nous parlent de 60%, il y a quelque chose. Du coup, j'écris au président de cette commission qui est audité Blanquer, qui s'avère être notre député local, là, je tudais, pour dire, écoutez, je ne comprends pas, moi, j'aimerais bien comprendre ce qui se passe. Donc, il m'a effectivement répondu, il a interrogé officiellement le ministre. Et tenez-vous bien, je ne sais pas si vous le savez, en fait, à partir du moment où il y a un smartphone dans une famille, cette famille n'est plus considérée comme étant en fracture numérique. Un smartphone. C'est comme ça qu'on dit qu'il y a 4% des gens qui sont en fracture numérique. Voilà la réalité, en fait. Bon, donc voilà, nous, en fait, notre activité, donc effectivement, ça a été dit, je ne vais pas le redire, mais les chiffres ont été donnés. Produire un équipement neuf, c'est pour nous, les chiffres de l'ADEME, c'est 500, 530 kilos de carbone, 9 tonnes d'eau, on en parle souvent, peu, pas assez, en tout cas, de la quantité d'eau qu'il faut pour produire un ordinateur. 9 tonnes d'eau, quand c'est l'importance de l'eau et la raréfication de l'eau, la production d'un ordinateur de 9 tonnes d'eau, bon, bref, voilà, donc vous avez effectivement là à l'écran un petit peu ce que ça a permis, le partenariat, notamment avec l'euro-métropole de Strasbourg, ce que ça a permis de faire depuis 2012, donc grâce à cette politique volontariste de notre territoire, ça a quand même permis effectivement d'économiser 836 tonnes de, en tout cas, à notre niveau, il y a encore en vie, il y a d'autres acteurs, comme je le disais, mais à notre niveau à Humanis, ça a permis d'économiser 836 tonnes de carbone et 16100 tonnes d'eau, rien que ce matériel qui est récupéré au niveau de la collectivité et qui revient dans les circuits. Voilà. Vous dire aussi que donc, du coup, l'opération a mené dans la période de cette pandémie, comme je le disais, face à ce constat, toutes ces familles qui étaient en situation de fracture numérique, de gouffre numérique, on a vraiment, toute l'association s'est mobilisé et on a des salariés d'autres pôles qui ne sont pas dans le pôle revalorisation, qui se sont mobilisés, qui sont venus travailler avec tout ce qu'on sait de la psychose qui existait dans les débuts du confinement, qui sont venus, effectivement, pour revaloriser des ordinateurs. Donc, on a réussi en 16 semaines à revaloriser l'équivalent de ce qu'on produit habituellement en presque deux ans. Donc, du coup, vous avez les chiffres à l'écran. pendant ces 16 semaines de confinement, on a réussi, effectivement, à remettre dans le circuit plus de 2000 packs complets, donc clavier, écran, souris, écran plat, unité centrale, tout, qui ont profité, comme vous le voyez, essentiellement, aux établissements scolaires, à des associations et des structures d'insertion. Voilà. Donc, là, c'est du concret, ce que je veux dire. Je le redis encore une troisième fois, on n'est pas les seuls à le faire. Il y a vraiment d'autres structures qui le font et il y a un travail vraiment magnifique qui est fait et comme on est là sur un autre terrain, on fait le même type d'action, je pense qu'il est essentiel effectivement de prendre conscience que le matériel, une fois qu'il sort du circuit habituel, il a encore une longue vie devant lui et je pense qu'on l'a prouvé, c'est-à-dire qu'on ne l'a prouvé pas depuis un an ou deux, on l'a prouvé depuis presque deux décennies que c'est possible. Donc, il n'y a plus rien qui nous freine et je pense que cette perspective du SIEG, nous en tout cas nous en chante énormément et on fait des travaux, on a une mobilisation vraiment importante au sein de l'association pour être capable effectivement d'absorber ça et de permettre effectivement un plus grand nombre de nos concitoyens dans cette situation de profiter de ces machines de réforme. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, Mathieu, Mathieu Vidal, président de Ville Internet et adjoint au maire d'Albi, on a dressé un panorama assez intéressant à la fois des enjeux auxquels nous devons répondre mais également des acteurs ce qui me semble vraiment important de pouvoir toujours rappeler la multitude d'acteurs qui sont nécessaires de mobiliser sur ces questions. Comme le disait Caroline Zandre tout à l'heure, on ne peut pas, voilà, il y a un, le numérique est rattaché à Bercy comme s'il suffisait d'appuyer sur un bouton de start-up pour réussir à faire quelque chose de bien sur le numérique alors même qu'on le voit par ses interventions, c'est une question transversale qu'il faut aborder de manière globale. C'est le choix qu'a fait l'association Ville Internet depuis quelques années, poussé également par les collectivités qui en font partie et qui, chaque année lors de leur participation au label, mettent en avant des actions qu'elles font sur leur territoire. Oui, tout à fait. C'est intéressant de remarquer que c'est un processus qui s'inscrit sur le long terme quand même, ce dont on parle, ça ne date pas d'hier, c'est une prise de conscience mais peut-être pour faire un pas de côté ou pour le dire d'une autre manière que ce qui a été dit précédemment, moi, il me semble que certes, les collectivités ont un rôle, ont un poids dans les actions, dans les décisions qui doivent être prises mais ce sont aussi des convergences qui ont lieu notamment avec les intérêts et les envies des citoyens eux-mêmes. alors certes, les élus ne sont rien d'autre que des citoyens, ils sont, je suis convaincu moi aussi uniquement de passage mais il me semble que c'est aussi, on le remarque désormais, c'est une demande sociétale de prendre en compte les enjeux environnementaux du numérique mais avec des paradoxes qu'il faut avoir en tête et qui consistent à dire qu'on a des pratiques les uns et les autres qui ne convergent pas toujours avec l'idéalisation qu'on pourrait avoir de ces questionnements-là, de ces problématiques-là. Je ne sais pas si on... Alors, c'est Doralie Besnard qui parlait de l'INR tout à l'heure, je vais en reparler mais Vincent Courboulay de l'INR dit régulièrement que c'est le bon usage qu'on fait chacun de sa bande passante qui est important. Si on consomme Internet sur je ne sais pas, sur Netflix pour les uns ou sur autre chose pour les autres, effectivement, est-ce qu'il y a besoin d'être en HD sur son téléphone pour profiter de Netflix ? Est-ce qu'on a besoin d'avoir le dernier iPhone en permanence ? Néanmoins, je suis enseignant à la fac et quand je fais un sondage auprès de mes étudiants, quel que soit leur revenu, ils ont bien souvent un téléphone qui a guère plus de deux ans. Donc, voilà, il y a un paradoxe entre nos pratiques finalement et les idées. À Ville Internet, effectivement, on travaille sur ces questions depuis plusieurs années. On a d'ailleurs mis en place un partenariat avec l'Institut pour un numérique responsable dont Doralie faisait mention tout à l'heure qu'on avait invité à notre comité stratégique pour l'évolution du label et effectivement, l'une des conclusions, c'était de créer l'arrobase verte qui valorise les actions des collectivités en matière de numérique responsable. On a inauguré cet après-midi le panneau de l'Eurométropole à quatre arrobases avec une arrobase verte. Il y en a... C'est symbolique, mais au-delà du symbole, c'est bien plus que ça parce que ça met en exergue ces quelques collectivités. Il y en a neuf pour nous en France qui ont été labellisées en 2022 qui sont véritablement actives en la matière. Comme je le disais, au-delà de ça, c'est intéressant de remarquer que le courant est un courant de fond. On voit le nombre d'actions en la matière évoluer dans l'Atlas ATL-AAS qui recense sur le site de l'association Ville Internet les actions des collectivités qui en sont membres. Et... Super. Et c'est nous. Voilà. Et ensuite, c'est également, il faut le dire, l'un des enjeux, le numérique responsable qui remonte régulièrement et depuis trois ans lors de la motion qui est portée par Ville Internet et qui est co-construite avec l'ensemble des élus au numérique que vous retrouvez sur le site là aussi de l'association et que nous avons pour mission de la part de nos membres de présenter avec quelques membres du bureau aux conseillers et aux numériques des ministères et du président de la République. Donc, effectivement, c'est un... Voilà, c'est un phénomène de fond, mais sur lequel il faut être le plus attentif possible. tu le disais, je suis adjoint au maire dans une ville moyenne, alors juste un pas de côté et peut-être quelques anecdotes comme ça a été fait tout à l'heure, mais sur l'importance de... Alors, notamment du binôme entre l'élu et le DSI qui, à mon sens, est absolument capital quand on est un jeune élu, on comprend peut-être davantage pourquoi certains DSI restent vent debout sur certaines idées qui pourraient sembler compliquées à tenir sur... dans d'autres contextes, on va dire, mais pour vous prendre un exemple, à Albi, on a une boîte mail élue et personnelle qui est limitée à un giga. Ce n'est pas énorme. C'est ridiculement petit, mais le discours du DSI va être de dire que toute pièce jointe n'a pas à rester dans une messagerie, mais à être stockée sur un serveur de fichiers ou sur un ordinateur et du coup, on peut supprimer au moins la pièce jointe, ce qui nous permet de faire notre logiciel sur le serveur de mail. Autre exemple, comme ce n'est pas parfait quand même partout, on reçoit tous les jours, quotidiennement, absolument tous les agents, villes et agglomérations, donc ça fait 1700 personnes, une revue de presse qui pèse entre 8 et 12 mégas. Je me suis un petit peu étonné récemment de savoir pourquoi cette revue de presse n'était pas stockée sur un serveur de fichiers que chacun pourrait aller récupérer. Il y a deux pratiques. dans l'une des collectivités, je ne vais pas dire ville ou agglomération, elle est posée sur l'intranet, donc les gens vont la lire s'ils ont envie de la lire, et dans l'autre, elle est mise encore en pièce jointe de tous les membres de l'administration et les élus. Donc là, et moi, quand je dois vider ma boîte, puisque tous les 5 jours, j'ai un message me disant que j'attends les limites, je recherche, puisque il y a des efforts qui sont faits, mais il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Après, ce qui me semblait important aussi, c'était effectivement la différence entre la prise en compte des Lamont et le verdissement. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles en termes de verdissement, mais c'est peut-être pas la méthode idéale, mais il y a des choses à faire et je vais faire juste un parallèle. On utilise à Albi une solution qui permet aux gens, quand ils sont sur nos sites internet, de leur faciliter l'accessibilité quand ils sont malvoyants, par exemple, mais l'accessibilité à différents niveaux. Ça peut être aussi quand ils ont peu de débit ou quand ils souhaitent avoir un mode écologique. Ça veut dire que la solution, l'ISIO, permet d'avoir des photos qui sont dégradées automatiquement et qui prennent moins de place en bande passante. On l'a à la ville, on l'a à l'office de tourisme. L'office de tourisme fait le choix d'ailleurs de compenser carbone tout ce qui est dépensé par son site web par ses 630 000, je crois, visites annuelles. Donc, c'est absolument louable. Mais quand on fait un parallèle, par exemple, avec les imprimantes, à l'heure actuelle, dans mon établissement, à l'université, quand je veux imprimer, le mode normal, c'est le mode brouillon. Si j'ai besoin de la couleur, je vais dans les paramètres et je change pour une carte ou autre ou un graphique et je change et j'ai la couleur. À l'heure actuelle sur les sites web, il y aurait un exemple à prendre en plus. C'est complètement l'inverse. Il faut être le plus beau, le plus riche en propositions possibles alors que ce n'est peut-être pas vers ça qu'il faut aller et que ce n'est pas absolument toujours nécessaire. Voilà. Donc, quelques éléments mais qui sont là pour poser des jalons pour un échange. Merci beaucoup Mathieu. Effectivement, ces exemples sont importants parce qu'on parle de quelque chose qui concerne toute la planète, qui est mondiale, qui est un enjeu qui nous semble assez démesuré et en même temps, on parle de choses très concrètes sur sa boîte mail, etc. et je pense que c'est aussi c'est là-dedans que se situe la question sur le numérique durable. Alors, je propose de passer la parole tout de suite à la salle si vous avez des questions, des remarques pour donner l'information à Dorale qui est en visio. La salle s'est bien remplie. Donc, nous sommes nombreux et nombreux ici à Strasbourg à suivre les débats dans la salle et plusieurs personnes également connectées sur Internet. Donc, les personnes connectées sur Internet peuvent poser leurs questions dans l'onglet converser. Ah non, elles ne peuvent pas. D'accord, elles peuvent mais il n'y en a pas. Donc, je leur redis qu'elles le peuvent. Vous pouvez poser des questions dans l'onglet converser. Et puis sinon, voilà, ici, on peut faire une première vague de questions. J'ai vu un monsieur. Non, mais il me craint parce que j'ai déjà fait une intervention qui était un petit peu trop longue et qui n'était même pas une question, c'était une remarque. Je vais faire un effort. Je vais poser une question simple et dont la réponse est courte et simple aussi, j'espère. C'est pour Mathieu. Donc, vous nous avez parlé de la boîte mail d'Albi qui a l'air très très intéressante et la question est simple. Quel outil vous utilisez ? Et un petit peu, voilà, sous quelle licence ? Alors là, c'est un record de rapidité. Je ne vous connais pas, mais... Oui, pour moi, oui. C'est la boîte mail ultra connue, mais... Non, non, ça c'est... Ça c'est le client lourd. Oui, non, Blumind, Zimbra. Non, Zimbra. Merci. Et vous êtes techniquement satisfait ? Enfin, ça répond bien. Non, je m'en doutais. Non, il y a des lacunes, mais c'est un juste équilibre. C'est un juste équilibre. OK. Alors, je pense qu'on a encore une question sur le... Alors, je vais switcher avec une question dans l'onglet... Non, tu nous feras toutes les questions après. Je l'ai vu s'afficher, en fait, c'est pour ça. Quels sont les critères, Mathieu ? C'est encore pour toi, quels sont les critères pour obtenir l'arrobase verte ? Si j'ai bien lu rapidement la question. Comme ça. Alors, pardon, mais je vais botter en touche. Je ne suis plus membre du jury depuis que je suis élu. Donc, on peut vous les mettre ou les transmettre, mais en fait, le jury a une grille qui est assez énorme puisque Ville Internet s'appuie sur 16 enjeux et 160... C'est ça ? 139 ? 139 critères qui permettent d'évaluer la situation de chacune des collectivités et ces collectivités, de manière autonome et volontaire, remplissent aussi des fiches actions qu'elles ont mises en place sur leur territoire. Et c'est l'ensemble de ces fiches actions qui vont faire en sorte que la grille est plus ou moins remplie et que sur les enjeux relatifs au numérique responsable, il y a des choses qui vont se compiler. Mais les actions peuvent être très différentes d'une collectivité à une autre. Peut-être que, Caroline, tu peux donner deux, trois exemples, mais la feuille de route est un exemple, par exemple. Je veux en donner un que j'aime bien donner puisque c'est un petit côté alsacien, c'est le nettoyage de printemps. On appelle ça l'osterepout chez nous. C'est quelque chose qu'on a fait déjà depuis plusieurs années avant qu'il y ait le clean-up D qui existe aujourd'hui sur tout le territoire et au niveau international et qui m'a permis non seulement de faire du vrai nettoyage, mais l'objectif, ce n'était pas forcément de faire du nettoyage puisque quand on regarde la volumétrie, elle n'était pas si énorme sur une journée de nettoyage. C'est plus de sensibiliser sur les bonnes pratiques on a parlé de la messagerie tout à l'heure. Le commentaire que vous avez fait sur la télé-messagerie m'a fait beaucoup rire parce que quand je suis arrivé dans la collectivité, c'était que 300 mégas. Donc, c'était encore pire. Comme disaient mes collègues, Franck, on passe beaucoup de temps à nettoyer plutôt que de travailler finalement donc ce n'est pas bon du tout. Par contre, ça n'empêche pas qu'il y a des bonnes pratiques à avoir pour essayer de limiter, pour essayer d'avoir une bonne conduite entre guillemets qui fait que la messagerie finalement, dès le début, elle ne se remplit pas finalement. Plutôt que de dire on met tout dans la messagerie, il y a d'autres endroits où on met du partage par exemple de documents. Donc, il n'y a plus de pièges jointes. C'est dès le début, c'est un partage de documents par exemple. Donc, ça, c'est un exemple d'action mais c'est vrai que pour pouvoir avoir le label, on a mis nous toutes les actions qu'on a faites qui avaient une consonance numérique responsable et un apport sur la partie écologique ou sobriété numérique en sachant qu'on avait pas mal d'actions déjà faites qu'on a valorisées grâce finalement à ce temps de remplissage de dossiers parce qu'on a eu beaucoup peur au début, Franck et Céline-Alexandre où il y a eu beaucoup d'actions à saisir mais finalement, c'était un bon moment pour récapituler tout ce qu'on avait fait et puis de se rendre compte qu'on a déjà fait beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas à le faire, ça coûte des gros dossiers et puis ça permet de valoriser finalement une thématique qui nous tenait à cœur, Caroline, et qui a permis de montrer que c'était faisable. Oui, le travail est très important sur la première année quand on est candidat au label Ville Internet mais ce travail permet de faire une auto-évaluation de l'ensemble des actions qui sont portées par la collectivité. Donc, déjà, ce travail-là, il est intéressant puisque en plus, ce n'est pas que la DSI qui fait ce travail, c'est la DSI avec l'ensemble des services. Donc, c'est là qu'il y a un intérêt énorme. Tout à fait. Nous, ça nous a permis de mettre en valeur plein d'actions d'autres directions qui allaient dans ce sens ou pour d'autres éléments par rapport aux arrobas. Et c'est vrai que cet effort en fait collectif a permis d'avoir très vite les arrobas et celle-là en particulier. Alors, il y a également Doralie Bessnard qui voulait rebondir et j'ai quelqu'un dans la salle, peut-être ? Oui, alors... Allez-y, Doralie. Je voulais faire une petite intervention parce qu'on parle beaucoup des citoyens et je pense que chaque structure a aussi un rôle à jouer et il ne faut pas négliger l'importance aussi du tissu économique sur ce sujet-là. On l'a finalement peu abordé mais il y a quand même des innovations qui sont assez incroyables et qui visent justement à essayer de moins polluer ou d'être moins énergivores. Dans l'agriculture, il y a beaucoup de choses. C'est assez précieux le numérique dans l'agriculture pour la qualité des sols, pour la pluviométrie. On peut quand même, grâce à certaines innovations, aller dans le bon sens et donc les acteurs économiques ont vraiment un rôle à jouer dans tout ça et aujourd'hui, je pense qu'on ne leur facilite pas la tâche. Alors, quand je dis on, ce n'est pas nous en tant que territoire mais il est compliqué aujourd'hui pour une entreprise qui se crée d'avoir cette étiquette à impact pour avoir pas mal d'acteurs sur notre territoire. Je sais que les pauvres, ils dépensent énormément d'énergie à essayer de trouver des statuts qui conviennent parce qu'aujourd'hui, être une entreprise à forte valeur qui veut être dans l'impact, qui veut répondre à l'un des 17 objectifs de développement durable de l'ONU puisqu'il y a ça aussi, ce n'est pas forcément simple et je pense qu'il y a peut-être un travail à faire pour essayer d'encourager le maximum d'initiatives qui vont dans ce sens-là. Merci beaucoup, Dorale. Alors, la parole à la salle. Bonjour. Merci pour votre présence. J'ai une question qui m'est venue en écoutant l'anecdote sur la définition d'une famille en fracture numérique, celle qui a fait un peu rire. Je me dis, d'un côté, on nous dit qu'il faut moins produire, moins acheter de machines. De l'autre, ça paraît ridicule de se dire qu'une famille est bien intégrée à notre société très numérisée quand elle a un seul ordinateur ou un seul smartphone dans les maisons. Du coup, je me demande, en plus de se demander la question là dans les médias, comment on fait pour équiper un maximum de personnes avec des machines sans pour autant trop polluer, donc via du reconditionnement, via un système de location comme Common. Je me demande si ce n'est pas urgent de commencer à se poser la question comment on fait pour que demain, ce ne soit plus ridicule ou plus un handicap de n'avoir qu'un seul ordinateur dans une famille parce qu'il n'y en a simplement pas besoin. Ce qui me semble être un vecteur de réduction de l'impact environnemental du numérique bien plus puissant. Je peux bien prendre la question. Effectivement, nous, on est très, très sensibles à ça. En fait, on pense que la voie, c'est la mutualisation pour la sobriété. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui fait bon dire, en tout cas, chez nous, ce qui fait bon dire quand on dit qu'une famille n'est plus en fracture quand il y a un smartphone, ce n'est pas parce qu'il faudrait plus d'opareils, c'est parce que le smartphone ne permet pas d'utiliser beaucoup de services qui, en fait, ne sont utilisables que sur un ordinateur. Donc, c'est ça le point clé. Mais par contre, inversement, ça a beaucoup plus de sens. Nous, ce qu'on pousse, par exemple, on aime beaucoup le concept d'habitat partagé où il y aurait des PC fixes mais qui seraient partagés eux aussi. Et donc, on revient sur des mutualisations. On a des appareils dans les pop cafés. à la base, c'est une structure à l'île mais qui reva vers un concept tout bête mais qui était un peu le cybercafé mais en faisant plus inclusion numérique donc avec vraiment une orientation accompagnée, les usagers à toutes les démarches administratives, etc. Et là-dedans, en fait, c'est les appareils que nous, on a mis en service là-bas. Ils sont mutualisés par plein, plein, plein de gens et là, ils ont un impact par personne qui est extrêmement faible et en plus, évidemment, c'est un système de service qui fait que cet appareil va durer beaucoup plus longtemps que les autres parce que sur la mutualisation, il y a aussi quelque chose, c'est que nous, on ne perd pas la main sur les appareils, c'est-à-dire que quand il ne marche pas, ça revient, on le répare. Quand on ne peut plus le réparer, on le garde quand même parce que c'est une source de pièces détachées pour réparer ceux qui sont encore en service. Donc, en fait, cette vision en cycle de vie de l'appareil, le fait de garder la main et justement de ne jamais le vendre à qui que ce soit, ça fait que, par exemple, on sait aujourd'hui qu'on a des pièces détachées plus longtemps que les constructeurs eux-mêmes parce qu'en fait, tant que les constructeurs ont des pièces détachées, on peut les acheter et quand ils n'en ont plus, on a notre stock mutualisé, effectivement. Donc, en fait, il y a vraiment ce double effet vraiment cool de la mutualisation, c'est un, il y a moins d'appareils par nombre d'habitants et deux, en plus, en mutualisant proprement, on fait durer plus longtemps les mêmes appareils. C'est vraiment ça le point. Et enfin, la dernière petite chose, il faut questionner aussi le besoin, notamment le smartphone. Alors, je ne l'ai pas sur moi, mais je l'avais ce matin. On est en train de tester le Moody Tafone. Donc, c'est en fait, il commence à y avoir des entreprises qui refont les vieux Nokia 3310, en fait, les téléphones à touche qui ne sont donc pas des smartphones, mais revisités, donc quand même un peu plus modernes avec certaines choses qui viennent à modernité. Et donc, on va essayer de fournir ce genre d'appareil aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se rendre compte que pour, en tout cas, un certain public et qui est assez vaste, en fait, qui est très varié, on peut aujourd'hui se passer de smartphone. Parce qu'en fait, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, on se passait de smartphone. Donc, en fait, on doit pouvoir le faire. Et après, c'est des questions d'habitude, des questions d'organisation. Et il y a des produits qui permettent de faire des mélanges, en fait, entre des bonus à modernité, par exemple, avoir du partage de connexion en 4G via un USB-C et quand même d'être sur un téléphone à touche qui, en fait, n'est pas un smartphone et qui a un impact carbone extrêmement plus faible et un impact, enfin, tous les autres impacts sont extrêmement plus faibles. Donc, la vue, c'est moins d'appareils. Est-ce que je peux me permettre d'ajouter un mot ? Oui, bien sûr. Et ensuite, peut-être Florence nous reliera les questions. Merci, parce que je vous remercie d'avoir posé cette question parce que j'aimerais beaucoup qu'on arrive à revenir à un mode, à une réflexion qui est simple, c'est-à-dire si on n'a pas d'électricité, comment on fait ? Si on n'a pas de smartphone, comment on fait ? Et est-ce que si on remet entre guillemets du jus, qu'est-ce que ça nous apporte ? Donc, par exemple, pour les démarches administratives, le principe est de se demander s'il y a, c'est une forme de résilience, s'il y a un gros bug, s'il y a une attaque, s'il y a une, et certaines collectivités ici en ont connu, comment est-ce qu'on fait ? Et après, on rajoute des couches au fur et à mesure de technologie parce que ça sert. Ou alors, au contraire, on ne développe pas ça parce que ça ne sert pas. Et ce qui fait que pour la dématérialisation, on doit toujours garder, à mon sens, un canal humain parce que non seulement il y a des gens qu'on ne pourra jamais inclure numériquement parce que c'est une violence institutionnelle terrible, mais en plus, on a toutes et tous besoin à un moment d'avoir un conseil, d'être orienté parce qu'on est hors case, parce qu'on a une situation particulière. Donc, la démat, il faut garder ce canal-là et dans tous les services, il faut arrêter avec un problème, une application. Ça, c'est du solutionnisme technologique et on n'en a plus les moyens. Donc, comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas de technologie ? On regarde l'usage, on appelle ça un mode dégradé. En réalité, c'est le mode normal. Et puis ensuite, on ajoute des couches de techno quand on en a besoin et là, on arrive à une pertinence des outils. Mais c'est plus intuitif, ça, comme mode de réflexion. Donc, je pense que la sobriété, c'est de détricoter tous ces réflexes de solutionnisme technologique qu'on a acquis au cours des années sous le joug du marketing et du lobbying des GAFAM. Tu peux me permettre une petite intervention ? Oui, bien sûr. Elle est très rapide. Pas de souci. C'est juste qu'Amazon a lancé il y a quelques années un bouton qui permettait… Alors, j'ai essayé de voir, mais je crois qu'ils ne le commercialisent plus. Mais c'était à poser sur la cafetière ou sur la machine à laver et quand on était en panne de café ou de lessive, on appuyait dessus et là, on était livré en moins de 24 heures. Et je trouve que c'est un exemple de la bêtise, en fait, de là où on en arrive et que ça ne sert à rien de mettre de la technologie à tout va ou de l'innovation ou que sais-je encore. Là, c'est totalement idiot. Enfin, qui a besoin de sa lessive sous 24 heures et surtout d'appuyer sur un bouton pour la commander ? Donc, je pense qu'en fait, il faut qu'on prenne conscience des enjeux derrière le numérique et c'est vraiment d'agir en conscience. En fait, voilà, le numérique, c'est formidable, c'est une révolution, ça peut apporter plein de bonnes choses, mais c'est à nous, individus, d'avoir quand même conscience des répercussions et de tout faire en conscience. Et c'est Mathieu Vidal qui disait ça tout à l'heure. En fait, on ne mesure pas la pollution numérique comme, enfin, j'imagine des adolescents à table avec leurs parents, je pense qu'ils seraient tout à fait capables d'aller dire à leurs parents que ce n'est pas bien, ils polluent, ils mangent de la viande, alors qu'ils sont capables de regarder une série entière depuis leur smartphone en 4G et que ça ne les choque pas. Et je pense qu'il y a tout un travail vraiment de sensibilisation qui prendra du temps et qui est nécessaire pour que petit à petit les comportements puissent évoluer. qui prend du temps parce que c'est à rebours de toutes les dynamiques économiques et des intérêts financiers qui poussent dans l'autre sens. Donc, on a réuni dans cette salle ou réuni au congrès de Ville Internet ou dans les différentes structures qui sont présentes ici des acteurs qui vont à rebours de ces géants de l'économie mondiale qui n'en ont que faire des intérêts de la planète et qui poussent dans l'autre sens. Donc, c'est un travail ardu. Florence Poznanski qui est donc la déléguée adjointe de l'association Ville Internet qui va peut-être nous relayer. Oui, oui. Alors, avant, je voudrais faire une petite séance d'autopromotion puisque je voudrais vous montrer mon outil de travail qui est mon téléphone professionnel. Et donc, voilà, c'est possible de travailler sans smartphone. pendant longtemps, effectivement, j'ai eu des moments difficiles à passer lorsque les gens découvraient mon téléphone. et aujourd'hui, effectivement, pour la première fois, je me sens très fière et je me sens même avant-gardiste par rapport à vous toutes et tous. Donc, voilà, c'était l'instant blague et autopromotion. En tout cas, je voulais relayer une question et j'en profiter aussi pour répondre à Ophélie Dagnan qui a proposé la question sur les critères de la Robase Verte parce qu'elle est à Saint-Chamond et les villes internet en surmédiation numérique et j'imagine qu'elle est très intéressée de proposer pour la prochaine participation mon label la participation pour la Robase Verte à Saint-Chamond dans la Loire. Et en fait, ce que je voulais juste rajouter en lien avec ça, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais effectivement, l'enjeu territoire durable qui s'inscrit dans la mosaïque de villes internet autour des 16 enjeux. Il intègre un certain nombre de propositions autour à la fois de l'éco-conception, de la gestion des déchets, du recyclage, la question de la mesure, on en a un peu parlé, la mesure et aussi effectivement l'utilisation du numérique pour réduire les impacts environnementaux de façon globale, donc par exemple des systèmes d'alerte sur la mesure de l'eau ou bien même des plateformes de covoiturage pour permettre de produire moins de gaz à effet de serre en utilisant sa voiture, donc il y a aussi ces deux dimensions-là et aujourd'hui on se focalise davantage sur la sobriété numérique qui est un des focus particuliers et donc j'en profite pour relayer une des questions, donc c'est une question de Solène Durafour qui pose une question, donc une question de novice, qu'est-ce que je peux faire au quotidien pour limiter mon impact quand j'utilise mon ordinateur et internet pour travailler, donc certaines personnes ont déjà répondu, mais ça vaut le coup de détailler un petit peu et puis un commentaire de Karine Vogler qui devait probablement reprendre un petit peu toutes les actions qui ont été proposées et qui dit que c'était important justement de parler de ces actions qui sont préventives et qui sont parfois peu ou pas visibles, mais parfois tout aussi importantes. Voilà. Est-ce que quelqu'un ou quelqu'une voudrait rebondir sur que faire au quotidien ? On en a déjà pas mal parlé. Je pense qu'on... Élie ? Rapidement, mais effectivement, on en a parlé. La première chose que je vais dire, c'est qu'en fait, ça ne se joue pas là-dessus. Ça se joue sur la quantité d'appareils au fil des années qu'on va utiliser. Et après, les actions quotidiennes qui permettent de faire durer un peu plus longtemps dans les appareils, typiquement ne pas verser du café sur le clavier, par exemple. Mais en fait, c'est bête, mais au final, nous, on gère un parc assez important d'appareils et on se rend compte que là où ça va se jouer, ça va être quand même sur ces choses-là, c'est-à-dire que l'usage de base, évidemment, si vous faites du gaming en haute définition, etc., ça va être difficile. Mais si vous avez un usage, on va dire moyen sur la bureautique, sur regarder vos mails, quelques vidéos, quelques petits trucs comme ça, en fait, c'est rien du tout comparé à l'impact de la production de l'appareil que vous avez entre les mains. Et donc, il ne faut pas confondre les enjeux. L'enjeu, c'est de faire durer cet appareil-là ou de faire durer les autres, etc. Et après, peut-être, ça peut être effectivement de regarder quand vraiment il n'est plus utilisable de ne pas le mettre à la poubelle, mais d'être sûr qu'il soit mis au bon endroit pour que ce soit collecté. Donc, par exemple, ici, localement, ça serait des acteurs comme Humanis et qu'il soit remis encore en service une nouvelle fois. Donc, ce genre de choses, c'est là où vraiment il y a un impact le plus fort. Il faut vraiment garder ça en tête. Et je pense qu'il y a aussi un enjeu sur les consommables. J'ai participé à une réunion il y a peu de temps avec une experte de la question de la consommation justement des Françaises et des Français et qui nous a expliqué par une jolie histoire le chemin que faisait une feuille de papier avant de se retrouver dans notre imprimante et de toujours, avant d'appuyer sur imprimer, se remémorer tout le chemin qu'elle a pu faire depuis l'arbre qui a été coupé jusqu'aux produits toxiques qui ont été utilisés pour faire la pâte à papier jusqu'aux personnes qui ne sont pas forcément dans des conditions de travail idéales dans l'usine de papier pour arriver jusqu'à chez nous. Et j'avoue que quand le soir, mes enfants m'ont demandé de leur imprimer des coloriages que je fais régulièrement. Tu veux quoi comme coloriage ? Ça me permet de gagner 10 minutes de temps et j'imprime des dinosaures et des pokémons ou je ne sais pas quoi. J'avais pris conscience dans la journée qu'il fallait arrêter de faire ça. Je pense qu'il y a une question aussi sur les consommables peut-être au-delà des outils ou alors c'est anecdotique. Je veux bien en fait, juste pour prendre un autre angle qui est quand même assez intéressant. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'indice de réparabilité. il s'est trouvé que j'ai eu l'occasion de discuter avec le directeur RSE France de Microsoft il y a quelques temps et de lui-même il me disait qu'ils ont travaillé au niveau mondial pour changer leur façon de produire la surface qui est un des produits phares de Microsoft pour augmenter sa réparabilité à cause de l'indice de réparabilité France qui est censé être une expérimentation pour ensuite passer au niveau européen. Vous pouvez le voir, vous pouvez l'observer. C'est-à-dire que si vous allez sur FX-Site vous regardez les notes de réparabilité de la surface au fil des années c'était pendant le temps zéro et ces derniers temps c'est monté en flèche. Et pourquoi je dis ça ? C'est qu'en fait là on parle du multinational qui va produire des millions d'appareils l'impact de ce machin-là il est complètement mais démentiel par rapport à tout ce que vous voulez faire. Donc en fait oui les individus ils ont une responsabilité mais en fait la plus grosse responsabilité c'est le décideur et c'est les travails législatifs parce qu'en fait quand une loi passe les gros comme Microsoft doivent s'y plier et là ça change la donne en termes d'échelle de grandeur mais ça n'a rien à voir en fait mais rien du tout. Donc en fait c'est bien de faire attention à ce que vous faites vous avez plein sur internet et plein de documents un peu partout des livres ceux de Guillaume Pitron quand il était cité ils sont super bien donc ils vont vous expliquer les contextes et vous expliquer comment faire pour diminuer votre impact mais en fait à la fin la meilleure chose que vous pouvez faire c'est voter pour les bonnes personnes pour contraindre les géants en fait parce que ça ça marche ça marche super bien et ça marche à une échelle de dingue en fait on peut vraiment le faire et ça n'aura jamais rien à voir avec ce que vous pouvez faire à votre échelle en fait voilà je passe Alors j'ai vu Caroline Zorn et ensuite Cameron a y étrangi donc je note que je peux continuer d'imprimer des coloriages tant que Microsoft continuera en fait il faut faire l'équilibre avec la version aller regarder des dessins animés sur Netflix et donc voilà la vie est une question d'équilibre mais merci à Elie d'avoir ajouté ça parce que en fait je voulais prendre la parole pour dire surtout d'où l'intérêt d'aller voter parce que la fabrique de la loi c'est ça c'est l'expression de la souveraineté populaire et c'est aussi pour ça que les lobbyistes sont aussi bien payés c'est parce que ça coûte beaucoup d'argent multinational donc c'est important que la loi aille dans ce sens parce que ça les embête vraiment il ne faut pas croire que c'est un dollar pour eux et l'autre chose c'est qu'en attendant d'avoir des lois qui vont dans le bon sens et surtout des directives et des règlements au niveau européen vous pouvez consulter le site numérique-responsable qui est un site ultra léger et éco-conçu c'est quelque chose de très bien fait qui contient beaucoup de bonnes pratiques du quotidien et on a essayé de capitaliser ce qui a été fait à la première édition de la semaine européenne du numérique-responsable mais aussi lors de la conférence citoyenne sur la 5G et les usages du numérique donc voilà il y a beaucoup de ressources et on espère que ça pourra aiguiller inspirer le plus grand nombre sur justement ces pratiques du quotidien pour les particuliers et les collectivités oui je voulais donner un éclairage un peu différent ou pour le moins complémentaire certes il y a beaucoup de machines qui sont produites beaucoup de poubelles qui sont créées certes mais je voudrais quand même puisque je suis en contact avec beaucoup d'associations qui travaillent dans le monde surtout en Afrique quand même dire aussi que ces machines une fois revalorisées permettent quand même à un étudiant par exemple africain d'accéder à des bibliothèques au niveau international auxquelles il n'aurait pas accès vous voyez je veux dire voilà là ce soir on parle beaucoup du côté négatif un peu du numérique et de l'utilisation du numérique et des machines il y a quand même aussi un peu de positif disons-le aussi parce que c'est vrai qu'on a ce regard qui est égocentré sur nous sur nos vies ici mais je pense qu'il y a vraiment possibilité avec ces machines qui sont produites certes beaucoup au-delà du raisonnable j'en conviens tout à l'heure je donnais les chiffres des dégâts sur l'environnement j'en conviens mais il y a aussi le fait que ces machines peuvent si les circuits de deuxième vie troisième vie quatrième vie cinquième vie sont bien gérés permettent vraiment à des populations qui ne peuvent pas se payer du neuf d'accéder à tout ce monde effectivement de la connaissance voire du divertissement pourquoi pas pourquoi est-ce que ce serait interdit le divertissement je ne sais pas j'écoute un petit peu les interventions ce serait un peu une honte que de regarder une série ou que de lire quelque chose sur un iPad enfin non je veux dire ça contribue à la connaissance après tout est dans la mesure tout est dans l'équilibre en fait voilà c'est pas tout ou rien j'ai l'impression qu'on dit c'est tout ou rien il faudrait qu'il n'y ait plus d'ordinateur plus de smartphone plus de je ne vois pas pourquoi en fait voilà merci merci beaucoup pour cette intervention non mais je pense que c'est utile parce que en réalité je ne pense pas que qui que ce soit dit que ce soit tout ou rien mais je pense que c'est important de replacer le débat parce que potentiellement ça aurait pu être compris comme ça je pense qu'il y a la question de la mutualisation qui est déterminante dans ce que vous dites aller consulter des ressources d'une bibliothèque etc on ne le fait pas toute la journée et donc avoir un ordinateur qui soit partagé entre plusieurs personnes qui pourront aller consulter des choses de même que pour les divertissements regarder des films et des séries à plusieurs sur le même outil pour qu'on puisse limiter c'est une question de mesure mais je sais que vous travaillez sur la question de la création d'emplois d'insertion et à qui s'adressent ces nouveaux outils pour lutter contre la fracture numérique et il n'est pas question ici de sacrifier la lutte contre la fracture numérique sur l'autel de la lutte pour un numérique responsable je veux dire les deux sont liés et je pense que c'est ce qui anime tout le monde tout le monde ici c'est important de le rappeler est-ce qu'il y a encore des questions oui alors je vais repasser non en fait c'était moi qui voulais faire un commentaire parce que j'avais oublié de le faire tout à l'heure et en même temps ça me permet de réagir à un certain nombre de choses et de répondre peut-être à la question aussi des citoyens parce que lorsque Elie parle effectivement des enjeux planétaires il y a un chiffre qui m'est venu en tête c'est de dire qu'en France et ça revient beaucoup justement lorsqu'on parle de certains parlent de l'écologie punitive à tort en la définissant et c'est vrai que c'est pas forcément les citoyens et les citoyennes qu'on cible lorsqu'on sait par exemple en France et c'est un article de reporter qui dit que 63 milliardaires polluent plus que la moitié de la population donc là on n'est plus sur les enjeux du numérique mais on est sur les enjeux globaux de la pollution et donc c'est valable en France et c'est valable partout et c'est vrai que cette réflexion à grands traits elle est importante pour recontextualiser et je pense monsieur quand vous parlez effectivement de cette notion-là ça veut dire aussi recentrer les enjeux du numérique dans leur essence première l'internet il y a 50 ans il a été pensé comme un espace de partage de la connaissance de production de connaissances et pas forcément de consommation de contenu produit par quelques grandes plateformes et donc effectivement ça veut dire aussi recentrer les enjeux de l'internet sur ses priorités et recentrer aussi le mode de vie d'une société de façon générale et là je voulais juste reparler citer ce qu'une élue adjointe à la mairie de Paris a abordé lors de la dernière cérémonie de remise du label où elle disait justement à Paris peut-être que c'est le cas à Strasbourg et bien il est possible aujourd'hui de tout faire sans sortir de chez soi à travers le numérique donc de pouvoir se divertir avec le numérique de parler avec ses amis avec le numérique de déjeuner dans les meilleurs restaurants avec le numérique sans chanter de ses choix c'est certes un choix et un mode de vie possible mais est-ce effectivement un mode de vie souhaitable lorsqu'on sait qu'on peut se rendre quelque part et parler avec des gens rencontrer des gens interagir etc donc effectivement ça revient à ces modèles de vie qui parfois sont impulsés par des acteurs économiques qui ont une idée en tête et qui ne sont pas forcément ceux qui vivent pleinement de ce mode de vie là donc reprendre un peu en grand et réfléchir aussi sur nos usages voilà et je laisse il n'y a toujours pas de nouvelles questions il y en a d'autres dans la salle il y en a d'autres dans la salle alors comme j'ai le micro j'en profite moi je peux parler un peu plus j'ai juste oublié quelque chose de très important quand j'ai parlé tout à l'heure du nettoyage de printemps on a impulsé avec la DNSI donc la direction du numérique la dynamique mais très vite les archives nous ont accompagnés donc dès la première édition et ce qui était vraiment formidable c'est que c'est eux qui ont repris les années suivantes et quand je vous ai parlé tout à l'heure de guides de bonne pratique sur la messagerie il y a eu deux ateliers qui ont été faits pendant cette semaine qui seront en ligne sur notre site éco-responsable donc n'hésitez pas à y aller il y a vraiment des belles choses qui ont été étudiées de leur côté et on est un peu dans le cycle de vie de la donnée on pourrait aussi parler du cycle de vie de la donnée qui a un impact aussi sur le numérique sur la partie éco-responsable merci beaucoup vous avez déjà un peu répondu à ma question mais je vais aller un peu plus loin sur la partie de l'État et de les citoyens donc la sobriété pour vous c'est plutôt une responsabilité publique ou individuelle et quelles seraient les politiques publiques que l'État pourrait mettre en œuvre pour inciter la sobriété aux entreprises et aux individus et plus spécifiquement quelles seraient les difficultés pour vous qui vous êtes les élus qui sont là pour mettre en œuvre ce type de politique publique merci Mathieu, Caroline ça s'adresse à vous est-ce que vous pouvez répéter la question alors la sobriété est une question aussi bien individuelle que collective et les leviers sont au niveau sociétal et on l'a dit tout à l'heure législatif donc pour le dire de manière un peu triviale c'est bien de faire pipi sous la douche et de couper l'eau quand on se brosse les dents mais c'est mieux d'aller voter le 12 et le 19 juin ensuite sur les entreprises et globalement le mouvement global puisque là c'est un mouvement global une sensibilisation permanente et plus qu'une sensibilisation en réalité c'est une éducation il y a à mon sens le volet éducation populaire au numérique c'est-à-dire que pour englober tous les aspects du numérique responsable les intégrer au plus profond de soi et que ça devienne des réflexes et qu'on change de paradigme de la consommation à outrance sans réfléchir à la proportionnalité des outils qu'on acquiert il faut que ça commence le plus tôt possible et donc à l'école évidemment et on en parlait hier aussi avec puisqu'il y avait tout un documentaire fait par Radio Judaïka avec des podcasts faits par des lycéens on se disait il n'y a pas que les jeunes qui doivent avoir la charge mentale il y a aussi les parents qui doivent être tout à fait au courant et éduqués d'où éducation populaire au numérique et sur les entreprises il y a de plus en plus d'entreprises qui souhaitent être guidées pour avoir des partages de bonnes pratiques et c'est le rôle des collectivités aussi d'accompagner ça alors on a Numium par exemple qui fait un beau travail sur un engagement qui s'appelle Planet Tech Care qui est une première étape il faudra aller bien plus loin donc ce sont après c'est de la RSE je veux dire c'est de la responsabilité sociale des entreprises mais c'est aussi des entreprises qui générationnellement accueillent des employés de plus en plus convaincus qu'il faut donner du sens à leur mission et que ce sens ça on l'a beaucoup entendu avec les entreprises dernièrement ils intègrent en ce moment la génération climat donc s'il n'y a pas ce sens à l'intérieur de leur entreprise les gens partent donc ça c'est le levier le plus fort voilà donc il y a plusieurs actions pour les collectivités pour résumer éducation populaire en numérique à plein tube plus des initiatives qui fédèrent et qui donnent des lignes aux entreprises aux acteurs et donc à Strasbourg on a notamment le pacte pour une économie durable qui intègre un volet numérique responsable voilà donc ça doit être il faut aller sur tous les fronts le plus vite possible mais s'économiser des gadgets voilà et je pense vraiment que ce qu'il y a de plus la mise la plus sûre c'est l'éducation au numérique mais c'est pas la plus immédiate dans les effets donc on revient à la question de la temporalité et oui c'est pas c'est pas en un mandat qu'on y arrive puisque vous parliez élu du coup j'ajoute ça et pour répondre peut-être sur les difficultés je pense que c'est la lutte contre les vents contraires finalement les vents contraires des entreprises et puis de l'État qui va pas forcément toujours dans cette direction et qui ne facilite pas les choses alors on va prendre les dernières questions de la salle puisqu'il n'y a plus de questions juste un petit mot sur la loi Rennes quand même parce qu'on ne l'a pas cité mais les choses vont dans le bon sens le Sénat a voté l'année dernière une loi qui s'appelle la loi Rennes et qui va contraindre les collectivités de plus de 50 000 habitants à partir de 2025 de définir une feuille de route numérique responsable ok merci beaucoup pour cette précision d'Auralie effectivement il faut savoir noter les choses quand elles vont dans le bon sens je pense qu'on arrive au terme de cette discussion on a encore une question finalement ah bon toujours merci pour vos interventions j'ai vu évoluer le numérique depuis les 40 dernières années et ce que je vois c'est qu'il existait une sobriété numérique de facto dans les années 80-90 on a eu des grosses pressions politiques pour créer des outils qui sont extrêmement énergivores et maintenant on en paye les pots cassés à l'époque on prenait les utilisateurs en otage pour dire bon ça va être compliqué de les former de toute façon ils n'en veulent pas il y a un vrai rejet et ainsi de suite là maintenant qu'on va vers qu'on essaie d'instaurer une sobriété numérique ça va être à mon avis encore plus dur de leur demander par exemple de revenir sur ce qu'on appelle la vie numérique donc les volumes de données qui ont été stockés par les gens et qui font partie maintenant de l'intime il y a aussi le fait que recréer des figures des imaginaires par rapport à des numériques de texte c'est compliqué même pour les gens qui veulent en parler vous parliez par exemple de la sobriété du site de l'euro-métropole on n'a pas la même vision de la sobriété et donc du coup ma question c'est est-ce que c'est réfléchi ça au niveau politique de dire il va y avoir non seulement la nécessité d'embarquer les gens là-dedans mais en plus de leur faire prendre conscience qu'il y a vraiment des numériques qui sont très différents je vais laisser Caroline répondre je crois que ce n'est pas le bon site qui a été évoqué en fait le site de strasbourg.eu est désespérément pas encore numériquement responsable qu'on soit bien d'accord et ça c'est une vraie difficulté qu'on a c'est à aller dans ce sens là à faire un peu violence aussi notamment aux élus qui ont très envie d'avoir des jolies vidéos sur leur délégation et aux services qui ont des habitudes qu'il faut changer donc c'est vrai que ce site là n'est pas numériquement responsable en revanche justement a été développé le site numérique-responsable .strasbourg.eu qui lui est toujours amélioré mais qui a été éco-conçu qui est hyper léger qui est hyper sobre et qui fait alors je ne sais pas si c'est celui-là mais dont vous vouliez parler mais en plus il y a eu un atelier il y a deux jours pour savoir comment l'améliorer donc on prend toutes les remarques pour l'améliorer encore Merci Mathieu est-ce que tu veux répondre ? Je vais juste compléter quand même quelque chose il y a eu aussi un autre atelier qui a été géré par la communication numérique au niveau de l'euro-métropole qui a bien conscience de son site aujourd'hui et qui est en train de travailler pour justement aller sur cette notion d'éco-responsable en profitant de l'expérimentation qu'on a fait avec le site numérique responsable mais pas que parce que je pense qu'il y a des besoins quand même de fonctionnalités qui sont difficiles quand on veut vraiment être éco-responsable et il faut trouver des alternatives qui permettent d'y arriver et on est à l'écoute comme disait Caroline de plein d'idées que vous pourrez nous apporter pour y arriver J'ai un petit peu perdu la question mais il me semble que comme je le disais tout à l'heure il n'y a pas tant à opposer comme ça les élus et les citoyens les citoyens peuvent de plus en plus aussi être force de proposition que ce soit dans les budgets participatifs par exemple que ce soit dans les échanges qui peut y avoir avec les élus à tout niveau moi il me semble qu'on vient de vivre un contexte de crise sanitaire qui a fait évoluer les choses et qui démontre l'importance de la place du numérique et qui a fait véritablement qui a eu un effet d'accélération sur certains éléments mais du coup ça veut dire quoi ça veut dire que quand les gens télétravaillent plus il y a plein de questions qui se posent il y a moins de déplacements certes mais il y a plus de consommation chez eux d'ailleurs il y a des études qui démontrent que au point de vue chauffage c'est plus aberrant qu'ils restent chez eux finalement qu'ils nient à l'inverse d'un endroit où les gens seraient concentrés à condition qu'ils ne chauffent pas la journée et c'est pareil mais comment va être prise en compte cette question du télétravail désormais deux jours par semaine dans un bon nombre de structures au niveau des matériels informatiques ça c'est ça c'est une vraie question ça évolue est-ce que du coup on se retrouve avec une mini tour un boîtier ou un ordinateur portable ce sont des vraies questions qui peuvent faire accélérer les bonnes pratiques me semble-t-il en matière de numérique responsable je me suis éloigné de votre réponse mais également en matière d'éducation à différents niveaux à Ville Internet nous il y a la question de l'appropriation de l'information et du recul nécessaire vis-à-vis de cette information qui nous intéressait on s'est rendu compte dans cette période de la place et de l'importance des fake news et c'est pour ça que je ne sais pas s'il y a des petits dépliants qui sont disponibles mais on a mis en place un outil qui s'appelle source de confiance et qui permet avec un petit add-on qu'on met dans le navigateur de l'ordinateur soit dans les collectivités publiques mais moi j'y trouve tout son sens dans les écoles notamment et qui permet de faire une coche et de remonter surtout le premier résultat le plus pertinent qui provient d'une source de confiance validée par Ville Internet donc un site public la plupart du temps pour prendre un exemple si vous tapez alors j'espère que c'est un exemple qui marche si vous tapez carte grise vous savez qu'il y a des gens qui vont vous vendre le service pour vous faire faire la carte grise et c'est ce qui remonte le plus haut dans la liste et à l'inverse du coup cet add-on source de confiance permet de mettre en premier le véritable site qui vous permettra de le faire donc il y a une éducation à faire à différents niveaux et un recul à prendre vis-à-vis vis-à-vis des technologies et des usages mais on est véritablement on est dans une société du paradoxe en matière de numérique merci Mathieu mais allez-y rapidement oui on a beaucoup parlé matériel par rapport au numérique moi je voulais juste faire un éclairage un peu différent pour que ça nous fasse un petit peu réfléchir moi j'ai commencé à travailler le cycle d'un échange de courrier c'était entre 15 jours trois semaines des fois un mois et on recevait un courrier on le lisait on réfléchissait on préparait un brouillon on le relisait on préparait un truc au propre qui était tapé par la secrétaire et puis ça partait par la poste ce que je veux dire le cycle était de la vie était tel aujourd'hui alors il y a eu quelques années après la création des outils office avec l'informatique office tout ça et puis maintenant il y a une nouvelle révolution avec les petits collaboratifs tout ça de cloud et compagnie là où je veux en venir c'est que cette immédiateté que ça crée dans les relations bien sûr elle a des côtés positifs mais moi j'en vois surtout les côtés négatifs c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de choses sans plus réfléchir et avec des automatismes qui sont je pense très très risqués en fait donc je voulais quand même aussi qu'on parle un petit peu de ce côté-là parce qu'on a beaucoup parlé matériel mais pas tellement les mutations culturelles que crée le numérique en fait finalement Merci d'avoir ajouté cet élément un autre sujet dont on n'a pas beaucoup parlé ce sont les logiciels libres et le rapport qu'il peut y avoir que moi-même j'ignorais avant d'avoir la discussion avec Wely sur le rapport entre le logiciel libre et la consommation d'énergie par le numérique est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot Oui alors très vite fait en fait ça va être plutôt directement le rapport au niveau du logiciel libre et la durabilité des appareils et donc forcément aussi l'impact de la production la production d'énergie etc. tout simplement parce qu'en fait c'est beaucoup plus facile de faire durer très longtemps un appareil quand on y met du logiciel libre dessus notamment des systèmes d'exploitation libre donc nous c'est pour ça qu'on va dans notre offre de service on va essayer de pousser et d'accompagner au logiciel libre et notamment en fait il y a quelque chose d'assez tout bête qu'on comprend assez vite c'est que vous avez un smartphone et au bout d'un moment le producteur de smartphone donc mettons par exemple Xiaomi ils disent nous on arrête les mises à jour de sécurité on arrête les mises à jour du système d'exploitation et deux ans plus tard vous vous retrouvez avec un smartphone qui marche mais très très bien par contre vous ne pouvez plus installer une application dessus parce que le smartphone n'est plus compatible avec les applications modernes et il y a plein de failles de sécurité et donc vous vous retrouvez à changer d'appareil juste parce que le constructeur a décidé qu'il arrêtait au niveau logiciel et en fait si le constructeur a ouvert la possibilité de mettre un système alternatif en logiciel libre dessus et bien là vous pouvez avoir toute une communauté et des fois aussi d'autres entreprises qui vont vous accompagner dans la durabilité de l'appareil donc nous par exemple à l'époque où Fairfun sur ce Fairfun 2 là s'était arrêté à Android 7 nous on a accompagné nos clients sur Android 9 grâce au logiciel libre donc effectivement on n'a pas tendance à voir le lien mais le logiciel libre aide à faire durer les appareils et donc aide à diminuer l'impact carbone énergétique etc merci beaucoup je crois que là on a balayé un bon nombre des sujets qui nous intéressent ce soir je vous remercie beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé à Doralie Besnard depuis la métropole de Rouen à vous qui êtes venus dans le public à vous intervenantes et intervenants on a beaucoup posé la question des outils des leviers je pense que Ville Internet fait partie des outils et des leviers qui permettent de porter la parole et quand vous disiez il va y avoir les élections il faut choisir les bons élus il y a également ce regroupement d'élus qui déploie une énergie très importante pour porter cette parole à la fois pour mutualiser mais également pour porter cette parole au niveau du gouvernement au niveau de l'Assemblée nationale et donc pour rappeler quelques dates le prochain congrès national des élus au numérique aura lieu le 6 octobre 2022 et l'espace d'expression et donc de consultation des élus ouvrira dès le 30 août donc le congrès des élus au numérique c'est un processus qui prend plusieurs mois qui permet de s'exprimer sur différents sujets via différents biais par des réunions en présentiel par des consultations en ligne etc puis un moment de rencontre entre tout le monde pour rédiger collectivement avec une méthode extrêmement participative et intelligente qui est la carte mentale et donc toutes les personnes présentes dans la pièce participent écrivent ensemble la motion qui sera ensuite remise au gouvernement et qui portera les différents sujets donc c'est quelque chose de un moment qui est devenu un moment important devant l'expression des élus au numérique et donc le prochain congrès aura lieu le 6 octobre avec des discussions à partir du 30 août Caroline vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui il me vient à l'esprit qu'il faut ajouter une précision importante j'incite à aller voter mais je ne suis pas candidate moi je précise quand même simplement je dis à tout le monde interrogez les candidats aux législatifs posez-leur la question voilà quel est leur point de vue sur les sujets qu'on a abordés aujourd'hui je n'y ai pas vu de promotion personnelle alors donc dans les dates voilà le 30 août vous pouvez commencer à participer le 6 octobre on se retrouve pour le 4ème congrès national des velours numériques qui aura lieu à Paris le 10 novembre 2022 je pense que ça va intéresser également des internautes qui préparaient leur candidature ce sera la clôture des participations au prochain label qui est d'ores et déjà ouverte donc vous pouvez commencer à remplir vos fiches actions et ça permet comme ça a été dit de faire une première auto-évaluation de tout ce qui est fait par votre collectivité donc je vous invite vraiment à vous diriger vers l'association et Antonin Hoffner dans l'association est là pour accompagner toutes les collectivités qui le souhaitent à participer et enfin le 2 février 2023 la cérémonie de remise du 24ème label national territoire ville et village internet qui permettra de récompenser toutes les collectivités qui auront fait ce travail là voilà je vous remercie beaucoup bonne soirée à toutes et à tous le replay sera disponible sur le site de l'euro métropole et sur le site de ville internet j'imagine voilà bonne soirée au revoir au revoir au revoir Merci.